Les bambous qui viennent au-dessus de la ville Il y a de suite encore un bel oiseau en bas des pierres Un ton blanc Une oiseau magnifique Là je ne le vois pas Là, à droite de la statue, sur les petites pierres C'est une petite coulouette Ouais Les mignons-là, on la foutait jusqu'à la tête Il va venir vers... Couche Et je vais venir vers En fait, faite la petite pierre Elle se fait la priorité C'est une petite coulouette La petite pierre C'est pas du tout On peut à l'étudier Les 100 milliards, je dirais, les 100 milliards de façons de la Mazonie, chez moi, je dirais, hein, quand je serai vraiment les 10, je dirais, hein, quand je serai vraiment les 10, les 10, vous avez le bord. Celle-ci, c'est l'arbre qu'on appelle l'arbre de voyageur. Elle vient de Madagascar. Cet arbre-là, elle a une caractéristique intéressante. L'eau qui tombe de la pluie, elle est gardée ici à l'intérieur. Donc, quand on a besoin de l'eau, on le coupe et on peut boire de l'eau vraiment fraîche. De l'intérieur de cet arbre. C'est pour ça qu'elle appelle l'arbre de voyageur, puisqu'ils disent qu'elle a sauvé plusieurs voyageurs qui n'avaient pas de l'eau. Alors, on va avancer à d'autres moments, bien sûr, demain. On va voir cet arbre qu'elle a et avec cette pluie qu'elle a. C'est connu par Jacques. Jacques Yé. Que l'on va trouver dans l'Asie, précisément aussi à la conche en Chine, au Laos. On trouve beaucoup de jacquiers. Ça sent mauvais. Nous avons deux genres de jacquiers. Le jacquier molle, mou et le dur. D'accord? Et partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501